Bonjour à tous, c'est SonicGaming91, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo FAQ, alias foire aux questions. Vous m'avez posé de nombreuses questions sur Instagram, Discord et Youtube. Et je me suis dit que ça serait bien d'apporter des réponses globales dans une vidéo. Et elle est arrivée, et c'est maintenant ! Alors tout d'abord une petite annonce que je fais passer, c'est que je lance un nouveau concours de dessin. Comme la dernière fois que j'avais fait, où il fallait redessiner dans le style un personnage que j'avais inventé. Et bien là c'est le même concept que la dernière fois, et le personnage se trouve juste devant vous. Il s'agit de Mei que j'ai redesigné entre temps. J'espère que ce personnage vous plaît. J'ai posté une autre photo de lui sur Instagram, que je vous partage aussi dans cette vidéo dedans, pour vous aider. Et le but du coup c'est de le redessiner dans votre style, au digital ou au traditionnel. Toutes techniques sont autorisées. Puis ensuite de le poster sur Instagram en mentionnant mon nom dans le post et en mettant une capture d'écran de mon dessin. Ou bien sur Discord dans le salon partage des créations, où vous mettez du coup votre travail. J'ai hâte de voir. Ou alors vous me l'envoyez en privé sur Instagram. Sauf si vous avez un autre moyen, vous pouvez aussi me l'envoyer par mail. Le mail est dans la description. Voilà, à vous de trouver le mieux. Et du coup, vous avez deux semaines pour réaliser cela. Je vous laisse jusque le 23 avril. En fait j'avais lancé ce challenge il y a longtemps, mais je me suis dit que j'allais rallonger un petit peu. Donc ça fait deux semaines pour le faire. Je trouve que c'est plutôt bien. Et du coup, quand vous l'aurez fini et que le calendrier sera fini, je posterai tous vos dessins dans une vidéo comme j'avais fait la dernière fois en les commentant. Et je mettrai les trois favoris aussi dans une story sur Instagram pour que vous puissiez aller voir un petit peu ce que font les créateurs. Tout de suite commençons la FAQ. Alors, on va passer à la première question que vous m'avez pas mal posée et que je me suis dit que j'allais devoir répondre. Quel âge as-tu ? Je suis du coup actuellement âgée de 16 ans. Question 2. Si tu avais un conseil à donner à ceux qui débutent, lequel serait-il ? Si je devais en donner qu'un, ce serait de vous donner à fond. Parce que franchement, le dessin ça doit être une passion, un passe-temps, un moyen de se relaxer, de faire rêver et de libérer un petit peu son imagination, sa créativité. Donc, allez-y quoi. Testez de nouvelles techniques aussi. Tentez l'aquarelle, la gouache, même le crayon de bois, le bic, c'est génial de dessiner au stylo. Testez peut-être le digital si vous en avez la possibilité. Essayez différents styles. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de trouver votre domaine dans le dessin, ce que vous préférez faire. Ce qui vous apporte le plus de plaisir en fait. Et essayez vraiment de vous surpasser et même de voir le positif dans vos dessins, même si vous pensez qu'ils sont totalement nuls. Ce qui est faux, il y a toujours des choses bien dans un dessin. Question 3 Pour toi, est-ce que le dessin est plutôt une passion ou est-ce que tu comptes en faire carrière plus tard ? Alors pour l'instant, c'est surtout une passion, mais c'est vrai que plus tard, j'aimerais bien pouvoir en faire mon métier. Partir dans l'illustration, le caractère design ou même faire des commissions qui me permettraient de gagner ma vie en fait. Peut-être même pouvoir sortir des mangas, des bandes dessinées, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir faire. Mais l'avenir nous le dira, j'ai envie de dire. Question 4 Quelle est ta couleur préférée ? Alors ma couleur préférée, c'est le bleu et plus particulièrement le bleu clair. 5 Préfères-tu le dessin traditionnel ou le dessin digital ? Alors à l'heure d'aujourd'hui, je suis vraiment plus dans le digital, mais c'est vrai que j'ai commencé au bas par le traditionnel, même plusieurs années. Je ne serais pas à dire lequel je préfère vraiment parce qu'honnêtement, j'ai autant de plaisir avec l'un qu'avec l'autre. C'est vrai que je trouve qu'avec le digital, j'ai plus de possibilités, surtout pour la colorisation. Et c'est vrai que je ne pourrais plus me passer du bouton CTRL Z. Mais sinon, c'est vrai que le traditionnel, c'est très bien aussi. Ça permet de faire des petits croquis, des petits projets. Et puis il y a l'impression qu'on se prend moins la tête quand on est dans un carnet de croquis à faire quelques petits dessins, que quand on se lance dans un vrai gros dessin au traditionnel en ouvrant son application. C'est vrai que, bah, c'est dur pour moi de dire lequel je préfère. C'est vrai que pour moi, le digital, c'est quelque chose qui est plus accessible parce que je peux vraiment, avec ma tablette, en faire au jeu. C'est vraiment l'avantage. Mais c'est vrai que ça ne remplacera jamais la sensation du crayon sur le papier. Question 6. Depuis quand dessines-tu ? Alors je dessine depuis un bon moment maintenant, en fait. Je crois bien dessiner depuis 2016, donc ça fait bien 6 ans que je me suis lancée. C'est vrai, je me suis lancée à l'âge de 10 ans dans les dessins. J'avais acheté un petit livre pour apprendre à dessiner les mangas et les BD. Et je m'amusais un petit peu à recopier les poses et tout. Et j'aimais vraiment cette sensation d'avoir fini un travail qu'on a fait soi-même, quoi, avec son imagination. J'aimais beaucoup créer mes propres personnages parce que j'ai commencé ça très tôt. Car je n'aimais pas vraiment recopier des personnages entiers. J'aimais bien inventer, en fait. C'était vraiment le truc qui me plaisait dans le dessin. La possibilité d'être libre. Et puis j'aimais vraiment montrer mes créations aux proches, même si ce n'était pas terrible ce que je faisais. J'avais l'impression d'apporter vraiment quelque chose de moi, en fait. C'était vraiment une sensation incroyable que j'ai encore aujourd'hui. Quel est ton projet de dessin exactement dont tu nous as parlé dans une de tes vidéos ? Alors oui, je vous en ai parlé, même succinctement. Mais il s'agit vraiment d'un vrai projet. Je me suis lancé depuis maintenant deux ans. Il s'agit d'un projet de manga. Le manga, je peux déjà vous donner le titre. C'est Espoir ou Désespoir. Je poste beaucoup de storyboards ou de planches à peu près finies sur Discord dans le salon présentation du projet. Mais je vous montrerai des visuels dans une vidéo, quand j'aurai des trucs plus concrets à vous apporter. Même si pour l'instant, les storyboards des trois premiers chapitres sont faits. L'histoire globale, je l'ai vraiment dans la tête. Et j'ai déjà commencé à faire quelques planches propres. Alors hâte de voir où ça va nous mener. Je vous montrerai ça en détail plus tard. Et le personnage d'ailleurs que je vous présente dans cette vidéo, c'est un des protagonistes essentiels de ce manga. 8. As-tu un conseil afin d'arriver à dessiner régulièrement malgré les devoirs et le travail quotidien ? Alors oui, personnellement, je vous dirais de vous consacrer un petit peu quelques heures, quelques... Non, pas quelques heures, mais plutôt des gars, quelques minutes par jour. Essayez des gars de voir si vous arrivez à peu près à trouver 30 minutes par jour pour dessiner. Moi, c'est vrai que depuis le début, je dessine à peu près tous les jours ou tous les deux jours. Et c'est toujours de trouver au moins 30 minutes pour dessiner. Si j'ai pas le temps pour me lancer dans la suite d'un gros dessin ou pour en commencer un, eh bien, je fais plutôt des petits croquis sur un carnet, c'est ce que je fais. J'essaie de pas perdre la main, quoi, et de tester des nouvelles choses dont je ne suis pas très à l'aise avec. Par exemple, les paysages, les backgrounds. Mais du coup, je vous conseille vraiment pas forcément de faire un dessin par jour, mais d'essayer de continuer un petit peu un dessin pendant une semaine. Par exemple, vous vous dites cette semaine, mon challenge, c'est de finir ce dessin à la colo. Du coup, chaque jour, vous faites par exemple un petit peu le croquis, puis après, vous continuez un petit peu avec l'ancrage, puis après avec la colo, et puis voilà. Et du coup, c'est maintenant que la FAQ, elle se termine. C'est vrai qu'elle a quand même duré un certain temps. J'aurais voulu répondre à plus de questions, mais je me suis dit que je garderais ça aussi peut-être pour une suite de FAQ si ça vous a plu. Surtout, je vous dis à vos crayons pour le challenge, et surtout, portez-vous bien, parce que c'est l'essentiel. A bientôt pour une nouvelle vidéo, j'essaierai d'être plus active. Tschüss.